Ma question concerne les intentions et le shirk mineur. En ce moment, j'ai beaucoup de WSOS concernant l'intention et le shirk. Au point où cela devient parfois éprouvant, par exemple, j'arrive à la mosquée et un frère me demande de faire l'Aden, j'ai accepté et j'ai fait l'Aden. Mais ensuite, je me suis posé la question, est-ce que je n'ai pas fait le shirk mineur, car c'est le frère qui me l'a demandé, ou le fait de passer le selam. Parfois, est-ce que je le fais pour Allah ou est-ce que c'est l'habitude, etc. La liste est longue, sachant qu'avant je ne pensais jamais à cela. J'écoute des cours sur le tawhid et je demande à Allah de me préserver du shirk, quel qu'il soit, mais j'ai peur de mourir sur cette mauvaise fin ou de mourir en n'ayant pas accompli le tawhid comme il faut. M'en fait comme, cher père, de m'orienter afin que cela soit une cause de remède pour moi, incha'Allah, ta faute dans le chair. Naam, ce que dit cette personne, naam, il y en a beaucoup qui disent à peu près la même chose, et beaucoup, même de sœurs, de sœurs beaucoup plus que de frères, et pour Allah, si je ne me trompe pas, beaucoup de reconvertis, naam, les nouvelles surtout, naam, et même les nouveaux, comme j'ai dit tout à l'heure. Tout ça, bien sûr, ça vient du shaitan. Shaitan, naam, maintenant il voit que tu pries à l'heure, il voit que tu apprends le tawhid, il voit que tu suis la sunnah, il voit, presque toutes les rentrées sont bloquées. Il faudrait qu'ils trouvent comment faire des mâchakis, comment faire, c'est pour ça que je vous dis, plusieurs fois des sœurs m'écrivent, est-ce que je suis toujours, il y a dit, croyante, est-ce que je suis toujours musulmane, est-ce que je n'ai pas apostasé. Pour des choses, il n'y a jamais pensé à ça, par exemple. Moi, je n'aurais jamais pensé à ça, mais la personne dit, pour moi, c'est peut-être que je suis sorti de l'islam. Pour n'avoir pas dit ça, pour n'avoir pas pensé à ça, pour avoir pensé à ça, pour... Tout cela, tout cela, naam, c'est, comment dit le prophète, il va venir, il va dire qu'il a créé ça, qu'il a créé ça, qu'il a créé ça, qu'il a... Ensuite, le prophète, qu'est-ce qu'il a dit ? Il a dit la personne quand elle le sent cela, il dit, il dit, il crache trois fois sur son épaule gauche. Je donne un conseil à ce frère, à ceux qui ont à peu près cette maladie, naam, de ne pas ouvrir cette porte. Cette porte est très difficile, très très difficile à refermer. C'est une porte qui ouvre une deuxième, la deuxième ouvre une troisième, la troisième, une quatrième, ensuite la personne dit, je ne peux plus, je n'en peux plus, je suis fatigué, je suis épuisé, je suis éreinté. J'arrête, naam, et, incha'Allah, la prochaine fois, je fais le toba, je prends une douche et je commence à prier de nouveau. Mais maintenant, j'arrête, j'en peux plus. Et le shaitan, il va se marrer et dire, j'ai pu arrêter personne, la salat, ou là, j'ai pu la faire sortir, l'islam ou là. Donc, n'ouvre pas cette porte. Ne pose pas du tout à cela. Alhamdoulilah, une personne t'a dit de faire l'adal, c'est Allah Ta'ala qui t'a ouvert cette porte pour prendre le hajr. Et le hajr d'avoir fait l'adal, donc, tu remercies Allah, subhanahu wa ta'ala, alhamdoulilah, l'a dit, uffaqan ila al-khair, alhamdoulilah, l'a dit, bilamati, t'a dit, salihat. Naam. Quand je dis à quelqu'un salam, je dis salam alaykoum, je dis parce que, en islam, il faut dire salam. Donc, je dis salam alaykoum, naam. Ce n'est ni ostentation, ni habitude, ni, enfin, avant de dire salam, je dis salam alaykoum. Des fois, je pense même pas pourquoi j'ai dit salam alaykoum, je passe devant des gens, je dis salam alaykoum, mais je ne vais pas maintenant chercher dans le très fond de mon cœur. Pourquoi j'ai dit salam ? Parce que ce n'est pas pour Allah, c'est pour les gens, c'est pour Iblis, c'est pour habitude. Tout ça, c'est shaitan et tout suisse. Que Allah Ta'ala nous en présente. Ne te donne pas l'occasion, ne te donne pas l'occasion toi-même de penser à ces choses et de rentrer dans ces choses, car c'est très difficile d'en ressortir. C'est très difficile d'en ressortir. Que Allah Ta'ala vous préserve, que Allah Ta'ala nous préserve, que Allah Ta'ala préserve tous les croyants et toutes les croyantes. Naam. Tout le monde.